alors si vous créez un blog il y a un certain nombre d'erreurs assez classique chez les débutants que vous devez éviter parce que ce sont des erreurs que vous allez traîner comme un boulet et dans cette vidéo je vais essayer de vous les exposer de la façon la plus simple possible la première erreur que l'on rencontre très souvent chez les débutants c'est une confusion sur le rôle des pages l'exemple typique ce sont les pages d'accueil c'est à dire votre vitrine la première page que les gens voient lorsqu'il tape l'adresse de votre site dans google la tentation est grande chez les débutants de mettre un maximum d'informations par exemple on va trouver une information sur la promesse du site on va trouver une information sur l'auteur on va trouver les idées principales les idées fortes du blog mais on va également en trouver des descriptions de produits des propositions de coaching dans telle ville ou alors en déplacement on va trouver des propositions tarifaires des formulaires de capture d'e-mail le problème c'est que cela va générer énormément de confusion chez la personne qui visite votre site et que en faisant cela vous perdez la fonction essentielle de votre page d'accueil la fonction essentielle de votre page d'accueil qu'est ce que c'est c'est tout simplement de capturer des inscrits gardez toujours en tête que sur internet vous ferez la majorité de vos ventes grâce à votre newsletter donc plus vous réussissez à avoir d'inscrits qualifiés sur votre liste et plus le potentiel de votre business en ligne est important si vous commencez à multiplier les informations sur votre page d'accueil en réalité vous ne mettez pas en confiance vous créez un effet strictement inverse c'est comme si vous cherchiez un artisan pour faire de la plomberie chez vous et le sujet d'actualité parce que je suis dans ma nouvelle maison donc il y a quelques petites réparations à faire à droite à gauche et que en arrivant sur la page de cet artisan vous voyez qu'il fait de la plomberie du chauffage ok pas de problème mais qui fait aussi les plâtres qui fait aussi le jardin les lagages qu'il va vous faire le nettoyage des toits il va vous faire le remplacement des tuiles et finalement il ya tellement d'informations que vous n'êtes plus certain d'être tombé chez un spécialiste et bien lorsque sur la page d'accueil de votre blog vous multipliez les informations vous créez le même genre de confusion et l'efficacité est inverse le rôle de votre page d'accueil n'est pas de faire des ventes le rôle de votre page d'accueil est principalement de trois fonctions 1 présenter votre blog et son objectif par exemple sur trafic mania vous verrez qu'une des premières phrases que vous voyez sur ma page d'accueil et vous voulez vivre de votre blog ou de votre chaîne youtube point d'interrogation je vais vous montrer comment faire c'est le grand but de trafic mania et c'est la première phrase ça permet aux gens de comprendre immédiatement si le site qu'il visite correspond à leurs besoins ou pas si les gens ne recherchent pas cette information finalement ce n'est pas grave qu'ils quittent immédiatement la page nous ce qu'on veut c'est avoir des gens qualifiés c'est un dire potentiellement intéressé pour acheter les produits la deuxième fonction de cette page c'est de vous présenter très rapidement et d'amener quelques éléments de crédibilité par exemple sur trafic mania j'explique que je vis de mes blogs depuis 2013 et en quelques lignes j'explique un petit peu ma vision du business mais sans vraiment détailler les choses et le troisième point de cette page d'accueil c'est tout simplement de présenter mon bonus et de donner des raisons objectives de le télécharger sur cette page je ne parle pas de mes produits je ne parle pas de coaching je ne parle pas de prix tout simplement parce que cette page a une seule fonction capturer des inscrits et que si je brouille mon message non seulement je ne vais pas faire de vente mais je ne vais pas capturer non plus de nouveaux inscrits à ma newsletter donc le message de cette vidéo il est assez simple ce que vous devez faire c'est de garder en tête que chaque page à sa fonction la page d'accueil à la fonction de capturer des inscrits en vous présentant et en présentant votre mission vos pages de vente ont pour fonction de vendre vos formations ou vos coaching vos articles ont pour fonction de créer du lien de la crédibilité et de faire vivre le trafic de votre blog et qu'à partir du moment où vous respectez le fait que chaque page à sa fonction vous verrez l'organisation de votre blog sera beaucoup plus simple et vous aurez beaucoup moins de mal à concevoir les pages parce que vouloir créer une page d'accueil qui présente tout de but en blanc c'est extrêmement compliqué vous allez vous y perdre alors que si vous vous dites je vais séparer les choses cette page c'est pour les inscrits ma page de vente c'est pour les ventes cette page qui présente et coaching c'est encore autre chose vous verrez que c'est beaucoup plus simple de créer l'architecture de votre blog une deuxième erreur très courante chez les blogueurs débutants c'est une mauvaise vision du graphisme alors je suis pas le mieux placé pour vous parler de graphisme parce que je suis pas très fort en la matière moi je me contente un peu du strict minimum sur traffic mania mais le message principal c'est que moins vous êtes bon en graphisme et plus vous avez intérêt à aller vers du simple et du dépouillé or beaucoup de gens considèrent que il faut absolument illustrer la page d'accueil de son blog ou ses articles d'une multitude de photos et on se retrouve comme ça souvent avec des photos trouvées sur les banques d'images qui sont pas vraiment bien adapté pas vraiment bien intégré dans la page et on a là quelque chose qui est vraiment moche et vous avez l'autre extrême chez d'autres débutants qui est de vouloir être absolument parfait en design ils vont donc dépenser des budgets importants auprès de prestataires en soi ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir un joli blog mais en réalité en ayant une structure design simple vous pouvez conserver du budget pour des actions plus intéressantes comme par exemple faire de la publicité pour augmenter votre liste si j'étais débutant et que j'avais 1000 euros à dépenser je préférais mettre 1000 euros en campagne facebook plutôt que 1000 euros dans un designer qui va me refaire ma page d'accueil le conseil que je peux vous donner en matière de design c'est tout simplement de trouver des blogs qui vous plaisent de regarder comment ils sont structurés et de reprendre les mêmes structures et vous verrez qu'ils ne sont pas envahis d'image qu'ils ont plutôt des structures simples l'essentiel c'est d'avoir un message qui est clair d'avoir quelque chose qui est facile qui est facile à lire et d'avoir quelque chose qui est responsive c'est à dire qu'il va s'adapter automatiquement aux différentes tailles d'écran entre les téléphones les tablettes et les ordi la troisième erreur est celle ci je pense que tout le monde peut tomber dedans même si vous êtes confirmé c'est la dispersion les débutants sont face à une énorme montagne créer un blog et en vivre c'est comme grimper l'everest ça se fait pas en une seule journée ça se fait pas après pas marche après marche et le souci des débutants c'est qu'ils veulent absolument tout faire tout de suite donc je reçois des gens qui ont un blog depuis deux semaines et qui s'interrogent sur leur référencement google je vous dire tout de suite en quinze jours vous n'aurez aucun résultat en référencement google ce sont des chantiers qui sont moyen et long terme donc vous pouvez mettre ça de côté je vois des gens qui se lancent sur x réseaux sociaux à la fois ils veulent être bon sur leur blog ils veulent créer une chaîne youtube à côté mais il pense qu'il faut qu'ils soient aussi sur facebook et puis sur twitter et comment se passer d'instagram il paraît que pinterest c'est génial pour avoir du trafic en réalité en voulant être bon partout on est bon nulle part moi je me suis au début essentiellement consacré à mon blog et à un réseau social qui était twitter de manière à amorcer la pompe à trafic alors vous êtes obligé de choisir twitter vous pouvez choisir instagram ou facebook mais n'en choisissez pas plusieurs si vous voulez interagir avec les gens et vous faire connaître grâce aux réseaux sociaux vaut mieux être bon sur un réseau social qui est pertinent si vous avez quelque chose de très visuel instagram ou pinterest peuvent être la solution si c'est quelque chose on va plus aller rechercher le textuel et l'empathie facebook est certainement très bon mais vaut mieux être bon sur un seul réseau social et obtenir des résultats que de perdre des heures à essayer d'être présent partout mais à ne récolter aucun résultat au début moi je vous conseille simplement de vous focaliser sur votre blog sur les articles invités un ou deux réseaux sociaux grand maximum et à mettre en place des actions de promotion pour pouvoir faire monter votre liste et puis lorsque votre blog sera établi et que vous chercherez des relais de croissance peut-être que là vous pourrez vous poser la question de youtube ou d'instagram ou de facebook ou de twitter mais surtout ne vous lancez pas dans tous les sujets à la fois donc voilà si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo c'est le moment je vais vous faire un petit résumé gardez bien en tête que une page à une seule fonction et si vous avez un autre but il faut créer une autre page vous avez des pages pour les inscrits des pages pour les ventes et les articles pour alimenter le trafic en graphisme garder un budget le plus raisonnable possible et fait dépouiller si vous ne vous y connaissez pas trop et ne surchargez pas d'image ou alors faites le de façon pertinente inspirez vous de ce qui existe déjà et que vous trouvez joli et intéressant et enfin ne vous dispersez pas entre 50 sources de trafic possible et ne vous dispersez pas sur 50 techniques blogging il existe tellement de stratégies pour obtenir du trafic il existe tellement de stratégies pour faire des ventes sur internet que si vous vous lancez dans tout ce qui existe vous n'obtiendrez aucun résultat essayez plutôt d'avoir des positions fortes dans des domaines qui sont bien délimités je reprends l'exemple des artisans il vaut mieux être juste plombier mais être reconnu comme étant le meilleur plombier de la ville que d'essayer de s'imposer dans 50 corps de métiers différents et vous ne pourrez jamais convaincre qui que ce soit que vous êtes bon dans 50 corps de métiers différents j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est dans la description pour télécharger votre guide gratuit sur les titres je vous donne 124 modèles de titres à recopier c'est utile pour les articles de blog mais aussi pour les vidéos youtube il ya également un lien pour télécharger une formation sur le trafic offerte si cette vidéo vous a plu abonnez vous à la chaîne allez voir également le blog trafic mania qui regorge d'informations intéressantes et à très bientôt merci salut